Vous avez beaucoup de dégâts vaults donc pour moi le champion est vraiment très 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 fort en 1v1 c'est complètement n'importe quoi donc le perso est vraiment très fort les gars Mesdames et messieurs bien bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo et pas des moindres je pense qu'elle va fortement vous intéresser parce que c'est un perso qui est sorti tout récemment Et j'aimerais beaucoup mieux vous le présenter et vous expliquer un petit peu comment il se joue avec le guide Gwen pour la S11 J'ai pas mal joué le perso je fais pas je fais pas un guide comme ça à l'aveugle par contre je vous invite fortement si vous avez des tips des petits trucs que j'ai oublié parce que je connais pas le perso non plus à 100% Mais des petits trucs qui pourraient potentiellement nous aider ou parce que vous l'avez plus joué que moi n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire et en même temps je vais faire un petit truc pour ceux que ça tente J'ai envie à mon échelle de pouvoir vous aider à évoluer que ce soit sur Twitch que ce soit sur Youtube s'il y a des streamers ou des petits Youtubeurs Donc pour ceux qui sont chauds on va faire un petit concours donc pour vraiment les personnes qui font du contenu Twitch Youtube Et si jamais la personne qui gagne ce n'est pas forcément une personne qui fait du Twitch ou du Youtube je lui ferai gagner des RP tout simplement Donc comment ça va se passer on va faire un tirage au sort il suffit juste de mettre en commentaire ton pseudo avec un petit commentaire Et je te ferai une petite pub sur une de mes prochaines vidéos ou même en stream je te ferai une petite pub pour ta chaîne Twitch ou pour ta chaîne Youtube Parce que les gars j'ai vraiment envie d'aider les plus petits alors bien sûr je me considère pas comme un gros Youtubeur un gros Twitcheur Voilà j'ai 20k followers sur Twitch 10k sur Youtube d'ailleurs merci Mais voilà je suis parti de rien je suis parti vraiment de zéro et j'ai envie de donner de la force j'ai envie de vous donner de la force Que ce soit dans le jeu ou même si vous avez des projets au niveau du Twitch ou du Youtube Donc go participer et j'essaierai de vous filer un petit coup de main ça me fait plaisir Maintenant en parlant de choses sérieuses on va parler donc de Gwen le nouveau perso qui est sorti il y a quelques jours Gameplay pas ultra complexe je trouve mais le perso très intéressant donc si vous voulez mon avis moi je pense que le champion n'est pas broken Mais il est très fort et il est surtout très fort en 1v1 et en split pour moi Le perso est beaucoup moins fort en teamfight parce que t'es très vulnérable quand même plus ou moins au CC Mais le kit du champion est vraiment très puissant On va parler tout de suite de ça en détail En général j'aime bien start avec un anode doran double potion ou un bouquet doran Ça dépend un petit peu des matchups donc c'est un perso qui se joue surtout top lane Vous pouvez le jouer aussi en jungle en mid lane mais pour moi je pense que c'est plus jungle top plutôt que mid Bon à voir après on verra un petit peu avec le temps Alors on va parler de plusieurs choses on va parler un petit peu de l'itemisation On va parler un petit peu des runes On va parler également donc des sorts vous présentez vite fait les sorts Et je vais vous parler un petit peu du gameplay et des combos Pour voir un petit peu ce que vous pouvez faire avec le champion Ce que vous pouvez faire avec le champion d'abord au niveau de l'itemisation C'est ça que je vais parler en priorité Personnellement premier item ça serait le créateur de faille Alors pourquoi le créateur de faille sur le champion Tout simplement parce que pour moi c'est un perso qui a besoin de dégâts sur la dure Et qui est très fort en duel et qui a vraiment besoin de dégâts sur la ture Parce que c'est un perso qui est relié vachement à l'attaque speed On va l'expliquer plus tard Donc le créateur de faille vous permet tout simplement d'avoir de bonnes stats HP, puissance, CDR La chose qui est bien sur le perso Et de l'omnivampirisme Et l'omnivampirisme est assez insane Et en plus derrière au bout de quelques secondes en combat vous faites des dégâts bruts Donc 10% de vos dégâts sont convertis en dégâts bruts Sachant que votre Q-Spell fait beaucoup de dégâts bruts Je vous laisse imaginer le nombre de dégâts bruts que vous pouvez faire Donc Gwen du coup potentiellement peut être très fort contre les tanks Donc Gwen est un bon perso contre des persos tanky Parce que vous avez beaucoup de dégâts bruts Vous avez également quand même plus ou moins du burst et des dégâts bruts Votre air quand vous faites Q-Spell, air, E avec votre attack speed etc Vous avez quand même un bon burst mais le perso est basé sur des dégâts de durée Qui dit attack speed dit bien sûr mesdames et messieurs Dand Nashor Donc pour moi premier item Premier item dand Nashor ou créateur de file Mais je tirais plutôt le créateur de file Et en deuxième item dand Nashor Voilà ça c'est pour moi c'est la base En termes de bots vous pouvez partir sur des Lucie De la PN, de l'anti AD ou de l'anti AP Ça c'est vous qui voyez en fonction de la game Vous connaissez un petit peu je vais pas vous parler des bots Maintenant c'est là où c'est intéressant C'est au niveau du troisième item Vous pouvez faire plusieurs choses Vous pouvez jouer avec une volonté cosmique pour la mobilité Je vous le conseille pas trop Vous pouvez jouer avec un Zonia Ça peut être super intéressant pour Tempo par exemple Vous pouvez jouer avec un Lich Ben Qui est super puissant sur le perso Parce que le perso a décédé assez court après Donc vous pouvez profiter de votre Lich Ben assez souvent Ou les trains de démonaques pourquoi pas pour être tanky Mais moi je vous conseillerais en troisième item Lich Ben ou Zonia Et en quatrième item Lich Ben ou Zonia du coup Et parce que ça dépend si vous faites un troisième Lich Ben Du coup vous faites Zonia et inversement Et du coup en dernier item vous pouvez partir sur Tantide Vous pouvez partir sur les trains Enfin un petit peu ce que vous voulez Ça va dépendre de votre gameplay ou même à Rabadon Donc pour moi le champion est vraiment très 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 fort En 1v1 et en speedpush Pourquoi ? Parce qu'avec votre attack speed et votre E Les tours vous les découpez C'est incroyable Vous détruisez les tours beaucoup 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 trop vite Au niveau des runes Conqueror tout simplement parce que vous voulez dégâts sur la durée Vous pouvez jouer Triumph ou Présence d'esprit Présence d'esprit pour la mana Triumph ça dépend un petit peu Mais pour le perso coûte très peu en mana 42 mana niveau 1 60 35 C'est vraiment très très peu Donc je pense que vous avez pas forcément besoin de ça Vous jouez à la critée pour l'attaque speed Plus vous avez d'attaque speed mieux c'est Et bien sûr le barreau d'honneur Avec moins vous avez pourcentage d'hp Vraiment vous avez d'hp plus vous tapez C'est mieux de partir je pense sur un arbre tanky Avec une plaque d'os Un second souffle Enfin un arbre tanky en deuxième Pour pouvoir justement trade en un veillant Et être un petit peu plus puissant Et un petit peu plus puissant sur les niveaux Un petit peu plus résistant On va parler du coup des sorts Alors j'en avais déjà parlé On va faire un truc assez rapidement Mais les attaques de Gwen infligent 1% des pv Des pv max donc à la cible Voilà donc les voilà Donc vos autres attaques Font des dégâts supplémentaires En fonction des pv max de la cible Ok Gwen récupère des pv équivalents 60% des dégâts que là Que cette compétence infligent aux champions Vous récupérez en fait Quand vous tapez des champions Un pourcentage de pv Avec la compétence Au niveau du cuspel Bon pour l'instant rien de très compliqué On va passer niveau 6 Donc c'est un max cuspel Ensuite E et ensuite Z Dans l'ordre Donc votre cuspel Comme vous voyez c'est des coups de ciseaux Hop hop Ok Comme vous voyez vous avez des dégâts bruts Et il faut savoir que votre cuspel Applique les effets de votre passif Donc votre cuspel vous permet Vous permet en fait De faire des dégâts supplémentaires En fonction des pv max Vous voyez là les 14 dégâts Ou les 13 dégâts C'est les pv max Ok Quand vous auto attaquez votre cible Le passif votre cuspel Vous permet en fait de stack Vous avez vu ? Donc une auto 1 stack 2 auto 2 stack 3 auto 3 stack 4 auto Là vous avez ton max Ça fait que vous avez profité Des dégâts max de votre cuspel En fait plus vous avez 2 stacks Ici plus votre cuspel fera des dégâts Et la particularité du cuspel C'est que comme vous voyez En fait au milieu Donc ici Vous faites des dégâts bruts Et pas sur le côté Regardez là C'est quand vous tapez sur le côté Attendez Voilà Il n'y a pas de dégâts bruts Et là Il y a des dégâts bruts D'accord Donc c'est intéressant En fait du coup Quand vous voulez trade De auto Auto Enfin si vous pouvez Par exemple Ça marche sur lesbires Donc vous pouvez stack Sur lesbires Et ensuite Rush votre être ennemi Et lui mettre beaucoup de dégâts Donc le sœur Fait énormément de dégâts Dès le début Et plus vous appliquez En fait de coup Avec votre cuspel Plus vous proquez Votre passif Ce qui est quand même Assez insane Votre z C'est très simple C'est une zone Qui vous rend inciblable Et que vous pouvez déplacer Une fois Avec votre e Ou juste En vous déplaçant Vous Regardez Là vous restez dans la zone Vous avez vu C'est active C'est active Et là hop Votre zone se déplace Et dans cette zone Vous êtes inciblable Impossible à cibler Par les ennemis En dehors Donc quand vous êtes dedans Et qu'un ennemi est tout dehors Il ne peut pas vous toucher Par contre quand il rentre dedans Il peut vous toucher Donc c'est très utile Contre certains projectiles Et en plus dans cette zone Donc vous n'êtes pas forcément Pour 1v1 Parce que ça vous permet D'être plus résistant Dans cette zone Vous gagnez jusqu'à 22 d'armure Et 22 de résistance magique Le sort est niveau 1 Donc je t'explique Quand tu es niveau 3 Avec 20 de résistance magique Et 22 d'armure C'est complètement n'importe quoi Tu es super résistant Donc du coup C'est un perso Qui est très résistant Et qui tape très fort Sur la durée Donc comme tu as compris Tu peux le déplacer Ton e C'est très simple C'est en fait Un dash Que tu peux utiliser Donc à travers Bien sûr les obstacles Donc le dash Ne fait pas de dégâts Quand tu dash Sur quelqu'un Par contre Il te permet De gagner en portée Par exemple Tu vas voir ma portée là Elle est là Mais avec mon e T'as vu Je tape un peu plus loin En fait Elle tape avec le bout Du ciseau En fait t'as compris Voilà Et ça te permet En fait de gagner Avec tes attaques Et en fait Tes dégâts Tes autos Vont faire plus de dégâts Alors je ne sais pas Vraiment si ça s'applique Pour les dégâts magiques A l'impact Et sans de portée De plus la première La première de ses attaques Qui touche un ennemi Réduit Donc le cd Donc quand tu vas E comme ça dans le vide Tu vas avoir 13 secondes de cd Mais quand tu vas E et que tu vas taper un ennemi Ça va réduire le cd de moitié Ce qui te permet De chase tes ennemis Beaucoup plus facilement Et beaucoup plus rapidement Et donc voilà Avec le e Ça te permet de faire Des dégâts supplémentaires T'as compris Plus de vies des attaques Donc c'est pour ça Que tu détruis les tours Super facilement Ensuite ton R Ça a 3 activations Pour ceux qui ont connu L'ancien Irelia C'est un petit peu Le même système C'est des projectiles Que tu lances Donc on va regarder ça Donc premier projectile T'en balance 1 Tu sautes ton ennemi Dès que tu vas auto-attaquer Ou lancer un sort Tu vas pouvoir réactiver ton R Voilà Une deuxième fois Et tu lances Cette fois-ci 3 aiguilles Et ensuite Une fois que tu le refais Tu vas en lancer 5 Pour dire que En fait ton perso Grâce au R Va avoir énormément de dégâts Et l'avantage du R C'est que ça proc également Ton passif Donc plus ou moins Tous tes sorts Procs ton passif Donc tu fais énormément de dégâts Sur les PV max Et en plus de ça T'as des dégâts bruts Donc le perso Peut te burst Et te faire énormément de dégâts Sur la journée Sur la durée Donc le perso Est vraiment très fort Les gars Si vous voulez le jouer Si vous voulez le tester Si vous voulez le grind Je pense que le perso Est très très puissant En top lane On a parlé du stuff On a parlé des runes On a parlé un petit peu des sorts Donc plus ou moins En termes de combo Y'a pas un million de choses Vous pouvez Donc vous avez le dash Vous pouvez utiliser Votre Q-spell Et dash après Ça peut surprendre Donc par exemple Tu stacks un peu ton passif Tu vois que ton ennemi Il est un peu éloigné Tu peux Q-spell Et dash juste après Donc ça marche Ça marche très très bien Donc voilà Tu peux dash Air bien sûr Donc sur ta cible Voilà Il lui merde Énormément de burst Et voilà Enfin t'as compris Après donc ton air Slow énormément Fait beaucoup de dégâts Pense à auto-attaque A chaque fois entre temps Donc grosso modo Plus ou moins le combat Le combo Attends je vais juste Me débarrasser de lui Donc en gros Le combo ça serait quoi Ça serait que tu Tu tapes tes sbires Imagine que ça c'est un sbire Donc tu tapes tes sbires Tac Tac Une fois que tu as tapé tes sbires Tu vas la chine Tu vas auto-air Q-spell derrière Auto-air Auto-air Et là tu vas pouvoir Re-Q-spell voir un E Voilà Grosso modo Le combo ça serait plus ou moins ça Donc je vais enlever la CDR Peut-être Donc ça serait ça Du coup Et là tu as un burst Vraiment Vraiment insane Voilà Tout simplement Pour ce qui est du perso J'espère que cette vidéo Vous aura plu Pas besoin d'aller chercher plus loin Je vous ferai un petit gameplay Dessus bien sûr Donc la vidéo devrait sortir Ce soir ou demain Je sais pas trop On va voir avec le monteur Mais il y aura un gameplay Dans les 1 ou 2 jours Qui arrive le tuto J'espère que ce tuto Vous aura plu J'espère que c'est assez détaillé Ah oui peut-être pour pouvoir parler Un petit peu des match-up Donc je pense que c'est très fort Contre les tanks Mais par contre voilà Les persos comme Fiora Jax, Camille etc Tu vas les battre en early game Mais par contre En termes de late game Ils vont en top scale Parce que je pense que Gwen C'est un perso qui fait plus ou moins Hot scale contre la plupart des duelistes Donc je pense que c'est très très fort Contre la plupart des top laners Sauf les ranges je dirais Mais elle peut se faire hot scale Par beaucoup de persos Voilà J'espère que vous avez kiffé Je vous fais de très gros bisous C'était Pejou Et je vous dis à très bientôt les potes Pour un nouveau tuto Un nouveau guide Ou une nouvelle vidéo Ciao les bros